Battement, natation, pourquoi tu as les jambes qui coulent ? Si comme moi, tu n'es pas né dans l'eau, alors tu as peut-être des difficultés avec tes battements de jambes. Tu as le sentiment de faire du surplace lorsque tu es en battement seul ou bien tu as l'impression d'avoir comme un boulet attaché à tes chevilles lorsque tu nages. Bref, tes jambes, tu les considères comme un handicap dans l'eau parce que tes battements en natation, ils ne sont pas efficaces. J'ai une bonne nouvelle pour toi, rien n'est irréversible et en natation, le secret pour avoir des battements de jambes efficaces, c'est la technique. Et dans cette vidéo, on voit ensemble la bonne technique de battement crawl pour ne plus avoir les jambes qui coulent. Technique justement, tu peux commencer dès maintenant en téléchargeant ma méthode crawl 2.0 ici ou dans la description pour nager plus longtemps et sans t'essouffler avec les bons gestes techniques en crawl. T'es prêt ? C'est parti ! On voit tout de suite ensemble la technique des battements en crawl pour ne plus avoir les jambes qui coulent. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous pour rejoindre tout simplement aujourd'hui la première chaîne de natation francophone et pour ne plus rien rater de toutes nos nouvelles vidéos. Et la première fausse bonne raison d'avoir les jambes qui coulent, c'est de dire j'ai les jambes qui sont musclées parce que je fais du vélo, de la course à pied ou bien même du football et du coup mes jambes coulent et je suis incapable d'être, d'avoir des battements efficaces et donc d'avoir les jambes à la surface. Je te rassure, ça c'est faux ! Moi aussi j'étais footballeur, moi aussi j'ai eu les jambes qui étaient très musclées surtout au début quand j'ai commencé à nager et moi aussi j'avais les jambes qui coulent. Seulement aujourd'hui, j'ai toujours les jambes qui sont musclées mais elles ne coulent plus dans l'eau et je parviens finalement à effectuer des battements et à avancer. Et si aujourd'hui j'avance, c'est grâce à deux shots. On va commencer avec la première et ce n'est pas forcément celle que tu entends le plus souvent. La première chose qui est pour moi la plus essentielle pour parvenir à ne plus avoir les jambes qui coulent, c'est d'adopter une position qui est parfaitement horizontale. C'est d'être capable de s'allonger sur l'eau et ça, ça passe par un alignement de ta tête, de ton tronc et de ton bassin. Et même si tes battements de jambes ne sont pas très efficaces, même s'ils sont loin d'être équivalents à ceux d'un nageur, eh bien tu dois être capable, grâce à l'orientation de ta tête notamment, on a déjà parlé dans une précédente vidéo, si tu conserves ta tête en position neutre, tu dois être capable d'avoir tes jambes qui soient à la surface et même avec des battements qui ne sont pas très efficaces, tu dois être capable de t'allonger et donc de ne pas avoir les jambes qui coulent. La deuxième chose, c'est par rapport à tes battements en eux-mêmes. C'est vraiment l'efficacité de tes battements qui va jouer sur tes capacités à te propulser et à te déplacer avec plus ou moins de vitesse. Alors si aujourd'hui, tu as les chevilles qui sont très raides, bien entendu, tu ne vas pas devenir du jour au lendemain un spécialiste des battements et aller très très vite. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir des battements qui sont suffisamment efficaces pour parvenir à maintenir tes pieds à la surface de l'eau et à te propulser même lentement. Et une erreur justement par rapport à ça, c'est d'avoir, alors on t'a expliqué d'avoir les pieds bien tendus et donc de ne pas avoir les pieds relevés, mais ça va ressembler à quelque chose comme ça. S'ils sont bien tendus et contractés, eh bien, ça ne va pas être très efficace puisque le mouvement de fouet avec le dessus du pied ne va pas se faire correctement. L'idée, c'est vraiment de parvenir à relâcher ton articulation pour que ton pied pieds viennent faire un fouet vers le bas, mais aussi vers le haut lorsque tu remontes ton pied. Finalement, la propulsion avec tes battements, elle s'effectue dans les deux sens lorsque ton pied descend, mais également lorsque ton pied remonte. Enfin, on va rajouter même une troisième astuce, j'en ai peut-être déjà parlé, si tu veux avoir justement un battement de pied qui soit efficace, un battement de jambes qui soit fluide, c'est plus facile si tu as les chevilles qui sont souples. Alors, si tu es évidemment un coureur ou un footeux comme je l'ai été par le passé, tu as les chevilles qui sont naturellement raides pour justement amortir les chocs et donc tes pieds, l'articulation de tes chevilles finalement, elle est adaptée à ton activité. En natation, elles doivent être le plus souples possible. Donc, un bon moyen pour gagner en amplitude au niveau de tes chevilles, gagner en souplesse, c'est de venir les étirer. Alors, tu peux le faire de cette façon comme on l'a déjà montré ou tu peux le faire une cheville après l'autre. Alors, j'espère que dans cette vidéo, tu as appris des nouvelles choses, que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, tu peux appuyer sur le pouce bleu en dessous de la vidéo pour nous laisser un like, pour nous encourager à progresser et dis-moi surtout en commentaire si tu penses être capable d'apprendre à avoir de bons battements de jambes et à mettre fin définitivement aux jambes qui coulent tout seul ou bien si tu penses avoir besoin d'un petit coup de pouce. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de cinq vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.